Bonjour et bienvenue à l'Apple World Forum édition 2014. Ce matin, je reçois Patrice Bertrand qui est président du CNLL. Patrice Bertrand, bonjour. On connaît le CNLL, mais est-ce que rapidement vous pourriez nous présenter l'institution telle qu'elle est aujourd'hui ? Oui, le CNLL a pour mission de représenter les entreprises françaises qui se consacrent aux logiciels libres et open source. Ces entreprises ont formé de longue date, parfois depuis avant l'année 2000, ont formé des associations, des clusters dans toutes les régions de France. Et ces associations et clusters, en 2010, se sont réunis pour constituer le CNLL afin de se donner une vitrine et un porte-parole national, en même temps que de coordonner leurs actions entre les différents clusters. Alors, sans refaire l'histoire du logiciel libre, parce que ce ne serait pas l'objet de ce matin, mais en gros, c'est un mouvement qui a eu une trentaine d'années et qui a connu plusieurs périodes. Et la période la plus récente est vraiment une montée en puissance du logiciel libre et un phénomène qu'on pourrait qualifier d'industrialisation de ce mouvement. Oui, industrialisation d'une certaine manière et également adoption d'une logique économique, d'une logique business, comme un nouveau moteur dans la production de logiciels libres et open source. C'est une démarche qui a commencé vers 98 à peu près avec l'open source initiative qui, justement, choisissait de mettre en avant non pas tant les valeurs originelles de liberté, mais davantage la qualité du logiciel et l'importance du contrôle qu'on devait garder autant en tant que citoyen qu'en tant qu'entreprise sur le logiciel. Alors, évidemment, on ne fait pas du logiciel libre uniquement pour se faire plaisir. Il faut bien qu'on gagne de l'argent. Donc, dans ce nouveau monde, quels sont les différents modèles économiques possibles ? Oui. Alors, il y a une variété de modèles économiques. Certaines entreprises sont des prestataires de services. Elles offrent du service en rapport avec l'open source. Ça peut être de l'intégration de logiciels. Ça peut être juste de l'apport d'expertise, de la formation, du consulting, etc. Là, fondamentalement, mis à part que le sujet, c'est le logiciel libre et open source, la nature du métier n'est pas radicalement différente. En revanche, on a un métier qui a un peu cherché son modèle ces dix dernières années. C'est celui d'éditeur open source, c'est-à-dire une entreprise qui est à but lucratif, bien sûr, qui investit dans la création d'un logiciel, parfois plusieurs dizaines d'annéums, et qui choisit néanmoins de le distribuer sous une licence open source et qui espère trouver un modèle économique, c'est-à-dire gagner de l'argent avec ça. La particularité très forte par rapport à des éditeurs non open source, c'est qu'on ne peut pas, avec une licence open source, obliger l'utilisateur, on ne peut pas conditionner l'utilisation du logiciel au paiement d'un droit, que ce soit une fois pour toutes ou annuel. Donc ça veut dire que les modèles, dans un premier temps, mettaient en avant la prestation de support environnant le logiciel, c'est-à-dire que vous avez le droit de l'utiliser librement puisque c'est un logiciel open source, mais si vous faites des choses critiques avec ce logiciel, il serait sans doute intelligent de nous confier un contrat de support. Ce modèle a bien marché, mais n'a pas toujours été suffisant, et ces dernières années, beaucoup d'entreprises éditeurs de logiciels open source ont complété ce modèle par l'offre d'une version non open source dont, pour le coup, le droit d'utilisation est bel et bien conditionné par un paiement. Dans le monde du libre, il y a aussi des acteurs qui sont très importants et qui jouent un rôle fondamental, ce sont les grandes fondations comme la fondation Apache. Comment vous voyez leur rôle et est-ce que vous avez des relations avec ces fondations ? Voilà, c'est quelque chose de fondamental, le rôle majeur des grandes fondations Apache, mais peut-être au moins aussi important de la fondation Linux qui fait vivre et croître le noyau Linux. Ce qui est important, c'est de comprendre que ces fondations vivent d'une certaine manière des dons de grandes entreprises, des dons qui ne sont pas en argent, mais en puissance de travail, c'est-à-dire en collaborateurs affectés à ces projets. Ces dons, entre guillemets, elles les font non pas par mécénat, mais par un intérêt bien calculé, qui est que pour chaque journée homme qu'elles auront donné au projet de la fondation, elles reçoivent 50 fois ou 100 fois plus en logiciels de qualité utilisable et maîtrisé. Et en plus de ce rapport, disons, investissement, retour sur investissement qui est extraordinaire, elles obtiennent aussi un droit dans la gouvernance et la roadmap du produit. Elles obtiennent la sécurisation de leurs entrants logiciels stratégiques. Et donc, ça a une valeur stratégique en plus de la valeur directement économique qui est inestimable. Donc, c'est un intérêt bien compris de leur part. Ce n'est pas du tout la volonté de... Tout à fait. Et c'est un modèle économique qui concerne les utilisateurs finales de l'informatique et de l'open source, mais qui est peut-être le plus puissant et celui qui a rencontré le plus de succès jusqu'ici. Le modèle qu'on pourrait appeler de mutualisation de la R&D par le biais des grandes fondations porteuses de ces grands logiciels. Bien, écoutez, je vous propose qu'on termine sur cette note assez positive. Patrice Bertrand, merci beaucoup. Merci. Merci.